Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce talent de grande foule faisait route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec dix mille hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec vingt mille. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous, qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Quand on n'a pas assez, il faut faire avec ce que l'on a. La leçon semble évidente, transparente, voire même banale. Mais la phrase qu'ajoute Jésus transforme cette évidence en programme de réflexion. De la même façon, qui compte parmi vous, ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Notons bien qu'en disant cela, Jésus ne s'adresse pas spécialement à des moines ou à des religieux qui auraient fait un vœu de pauvreté, mais à tout homme, y compris à nous, peut-être même surtout à nous. En ce temps d'inconfort, avec cette remarque, on change de niveau. Et le bon sens remplace la folie apparente des béatitudes. Quand il s'agit de bâtir ou de guéroyer, on n'a jamais assez. Mais quand il s'agit de suivre Jésus, on a toujours trop. On s'appuie toujours trop sur son avoir. On s'enferme toujours trop dans son désir d'avoir ou d'avoir plus. Tant de richesses matérielles, tant de richesses intellectuelles, voire même spirituelles. Ce deuxième confinement, nous devons le vivre dans la dépossession. Nous sommes dépossédés de notre vie communautaire. Nous sommes dépossédés de nos célébrations communautaires. Mais sommes-nous pour autant dépossédés de l'amour de Dieu ? En aucun cas. Cette nouvelle épreuve doit être vécue comme une chance de rencontrer au fond de nous-mêmes, dans la solitude de notre cœur, celui de qui vient tout bien. Frères et sœurs, que cette croix, à vrai dire, bien un peu lourde, nous aide à nous rapprocher les uns des autres, qu'elle nous fortifie dans la prière personnelle et qu'elle nous donne, à notre relation à Dieu, toute la profondeur de notre être. Sous-titrage Société Radio-Canada